Dans cette partie, on va s'intéresser toujours à la mécanique, mais cette fois-ci la mécanique analytique, c'est-à-dire la mécanique Lagrangienne. De quoi s'agit-il en fait ? C'est une autre démarche, c'est une autre méthode pour résoudre les problèmes de mécanique de manière rapide. Et je fais un petit rappel comme d'habitude. Un rappel, on appelle le Lagrangien d'un système physique, la grandeur L, c'est l'énergie cinétique du système moins son énergie potentielle. Alors que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Dans cette partie, on va utiliser cette nouvelle grandeur qui est le Lagrangien, c'est l'énergie cinétique moins l'énergie potentielle. Deuxième rappel, pour un système conservatif, c'est-à-dire que parmi les forces appliquées au système, seules travaillent les forces conservatives. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frottement. Les forces conservatives, je le rappelle, c'est la force gravitationnelle comme le poids, c'est une force conservative. La force électrique ou électrostatique, c'est-à-dire la force colombienne, c'est une force aussi conservative. Et la tension d'un ressort. Voici trois forces conservatives qu'il faut apprendre par cœur, il faut mettre en tête. C'est très général. Voilà les forces conservatives, c'est-à-dire le travail de chacune d'elles ne dépend pas du chemin suivi. Il ne dépend que de l'état initial et de l'état final, que de la position initial et de la position finale. Donc, pour un tel système, voici l'équation de Lagrange. C'est la dérivée par rapport au temps de la dérivée partielle de Lagrange par rapport à Q.i, moins dérivée de L par rapport à Q.i égale à 0. Qu'est-ce que c'est que Q.i ou Q.i ? Ce sont les coordonnées dites généralisées. On a déjà parlé de ça. Ce sont les variables indépendantes qui agissent sur le système. Et on va illustrer ça par des exercices. Voilà le petit rappel. Il faut apprendre cette relation par cœur. Ça, c'est pour un système conservatif et holonome. Que signifie holonome ? Ça veut dire les points de contact n'ont pas de vitesse. C'est-à-dire la vitesse du contact i du système avec le plan est nulle. C'est-à-dire V2i égale à 0. C'est ça une liaison holonome. C'est lorsque la vitesse de contact du corps, du système, avec un plan, par exemple, ou une autre surface, est nulle. Et voilà l'exercice. Je commence par l'exercice. L'application numéro 1. Une petite bille peut faire des oscillations dans ce rail, dans ce toboggan, dans cette jante. C'est un chemin matériel. Je prends cette bille, je la lâche, par exemple, de ce point, je la laisse osciller librement. À un instant T, je capte la bille dans cette position, qui fait l'angle θ avec l'axe Y, c'est-à-dire le rayon R. Ça, c'est l'axe X, ça, c'est Y, l'axe Z. Ils pointent vers nous. Donc, voilà le système étudié. C'est une petite bille de masse M, dont les dimensions sont faibles devant le rayon R du toboggan, ou bien du rail. Le QI ici, la coordonnée généralisée, ici c'est θ. C'est la seule voie, la QI, c'est θ. Les frottements sont faibles, donc sont nuls. Donc, petit f, ça désigne les frottements sont nuls. Ça y est, j'essaie d'économiser les phrases, de réduire le langage. Cette phrase signifie que les forces de frottement sont négligeables. Je mets F égale à 0, égale vecteur nul. Deux petites questions. Déterminer le Lagrangien de cette bille, c'est le système étudié. Deuxième question. Déduire l'équation, ou les équations différentielles, qui régissent le mouvement de cette masse M. Ça y est. Pour chercher le Lagrangien de cette bille, il faut chercher, il faut déterminer l'énergie cinétique. Par définition, c'est T, ou bien EC, c'est un demi-m V carré. Je suis en coordonnée polaire. Je rappelle que le vecteur V, vitesse, en coordonnée polaire, c'est R point, la dérivée du rayon, selon E, R, plus R théta point, suivant le vecteur E théta. Ça y est. Voilà le E théta. Il est tangent, il est là. Et voilà le E r. Ça y est. Et le E r, il est collinière à R. Le E théta, ça tourne avec théta. Puisque le rayon reste constant, donc sa dérivée est nulle. Donc la vitesse se réduit à R théta point, suivant un théta. Sa norme est R théta point. C'est un petit rappel. Donc voilà l'énergie cinétique. En fonction de V, ou en fonction du théta point, la vitesse angulaire. Théta point, c'est oméga, du lycée. Ça d'une part. Ensuite, l'énergie potentielle, c'est m, g, z. Ici, le z, c'est y, c'est-à-dire l'axe vertical. Plus une constante, qui est nulle, d'après les conditions initiales, sans entrer dans les détails. Voilà. U, c'est m, g, y. Avec y, c'est R, moins R cos théta. Regardez la vie, elle est là, un instant T. Elle monte là. Cette hauteur-là, cette hauteur-là, c'est le R, moins ceci. Et ceci, c'est R cos théta. C'est déjà vu au lycée. Et voilà l'énergie potentielle, c'est M, g, r, un mot cos théta. Donc voilà l'énergie cinétique, voilà l'énergie potentielle. Et je dérive facilement de la grand G1. C'est la cinétique, moins la potentielle. Ça y est. Je dérive L par rapport à théta point. C'est m, l carré, théta point. Je dérive L par rapport à théta. C'est moins M, g, r, sin théta. Et je dérive, dérive de L par rapport à théta, par rapport à T. Ça donne M, l carré, théta seconde. C'est cette quantité-là. M, l carré, théta seconde. Je dérive ça par rapport au temps. M, l carré, c'est une constante. Fois théta seconde. Voilà. M, l carré, théta seconde, c'est mal vu ici. Voilà. D'où, l'équation différentielle, la seule variable, ici, c'est théta, théta. Et donc, théta point. Donc, la coordonnée généralisée, ici, c'est théta. Il s'est dérivé, bien sûr. D'où l'équation différentielle, si cette quantité est égale à zéro. Et je retrouve l'équation déjà étudiée en classe terminale du lycée par la méthode de Lagrange. Voilà ce que l'on vous demande. L'équation différentielle. Ça y est. Une petite remarque. Pour dissociation petite, alors le sinθ, c'est théta. Développement limité. La formule de Taylor. Sinθ, au voisin de zéro, c'est théta. Lorsque théta est petit. Ça y est. Ça, c'est le deuxième ordre du développement. Et voilà, l'équation différentielle devient simple. En posant omega carré égale ça, voici sa solution. C'est en radian. Si on vous demande la vitesse, vous dérivisez cette quantité. Vous dérivisez ceci. Radian par seconde. Cette quantité qui est multiplie par le sinus en valeur absolue, c'est la vitesse angulaire maximale. Voilà pour l'exercice 1. Je passe à l'exercice 2. Il s'agit d'un oscillateur horizontal, c'est-à-dire un ressort, une masse M, un ressort de Raider K. Je néglige le frottement. La seule variable, la seule coordonnée généralisée ici, c'est X. Voilà, X, C, Q, X. Je cherche une énergie cinétique à un instant T, où la masse M est là, en faisant X comme allongement. C'est 1,5 M, V, X au carré, c'est-à-dire X.au carré. L'énergie potentielle élastique, c'est 1,5 K, l'allongement au carré. L'allongement ici, c'est X à un instant quelconque. Ça y est, plus circonstante considérée comme nulle d'après les conditions initiales. Et voilà, le Lagrangien, c'est la cinétique du système, moins l'énergie potentielle du système. Ça y est, une fois le Lagrangien trouvé, on peut tout de suite, facilement, déduire les équations ou l'équation différentielle qui régit le mouvement du système. Je dérive le Lagrangien par rapport à X point, c'est un X point. Je dérive le Lagrangien par rapport à X, c'est moins KX. Je dérive par rapport au temps, la dérivée de L par rapport à X point, je trouve M X seconde. Dériver cette partie, c'est M X seconde. D'où l'équation, c'est-à-dire, et voilà l'équation différentielle déjà vue au lycée. En posant oméga 0 ou bien oméga au carré sur M, l'équation différentielle a comme solution l'équation horaire, c'est celle-là, en mètre. Par dérivation, je trouve la vitesse, c'est mètre par seconde. C'est ça la vitesse maximale du système. Ça y est, et on va achever cette partie, cette vidéo, par un troisième exercice. Il s'agit d'un satellite à une hauteur Z de la surface de la Terre, ayant comme rayon grand R, comme l'indique la figure, voilà, le satellite est là, il a une vitesse V quelconque. Cherchons l'équation différentielle qui régit le mouvement du satellite à l'altitude Z, à un instant T quelconque. Je cherche l'énergie cinétique, c'est un demi-mv² du satellite. Je suis en coordonnées polaires. Le facteur vitesse, c'est R.ER plus Rθ.Eθ. Le petit R, c'est le rayon de la Terre plus Z. Mon satellite est fixe à une hauteur Z. Le Z ne change pas. Grand R non plus. Donc R.ER est nul, puisque petit R, c'est R plus Z. Donc c'est nul. Donc la vitesse reste Rθ.Eθ, comme tout à l'heure. Et voilà, c'est un norme. Le R égale R plus R. Z, la hauteur Z, la hauteur Z, elle est une constante. C'est un satellite, par exemple, géostationnaire. Sa altitude reste constante. Il tourne sur le même orbite. Et voilà l'énergie cinétique en fonction du état point. C'est un demi-mv², état point, caractère. L'état point, c'est la vitesse angulaire. L'énergie potentielle du satellite, attention, je ne suis pas à la surface de la Terre. Je suis à une altitude Z très supérieure devant R. Ça tire le rayon de la Terre, et négligeable devant cette hauteur. Alors, on montre que l'énergie potentielle, c'est Mg0. G0, c'est l'intensité sur la surface de la Terre. Rz, le produit sur la somme. C'est ça, l'énergie potentielle, à une altitude Z d'un satellite. Si j'ai Z négligeable devant R, c'est-à-dire que si je m'approche de la surface de la Terre, j'applique le développement tellur. Z négligeable devant R. Je la fais sauter, je simplifie par R, et je retrouve MgZ du lycée. Ça, c'est le cas le plus général. Je suis à une altitude Z, voilà l'énergie potentielle. Ce n'est pas MgZ, non, c'est Mg0, cette quantité, avec Z supérieur, très supérieur devant R. Et l'énergie L, c'est cette quantité, moins cette quantité. La coordonnée généralisée ici, qui agite sur le système, qui commande le système, c'est Theta, QI, c'est Theta. Je dérive L par rapport à Theta, c'est 0. Je dérive L par rapport à Theta point, c'est cette quantité. Je rappelle que petit r, c'est le rayon de la Terre plus en altitude Z. Attention, et je dérive cette quantité une deuxième fois, par rapport au temps, bien sûr, si Mg est Theta point. Je déduis que cette quantité est nulle, ça veut dire que Theta seconde est nulle, voilà l'équation différentielle, ou bien Theta point égale une constante, une intégrale première. Donc, il s'agit d'un mouvement circulaire uniforme. Je peux donc dériver encore, intégrer donc, ça, c'est Theta seconde égale à 0. Par intégration, je trouve ceci. Par une deuxième intégration, je trouve l'équation horaire déjà vue au lycée. Theta égale à ωt plus T0, ou bien Theta point. C'est l'équation de mouvement circulaire uniforme. Donc, on a retrouvé toutes les équations déjà vérifiées par les théorèmes généraux, par la méthode de Lagrange, par le Lagrangien, c'est-à-dire la mécanique analytique. Voilà pour aujourd'hui.